Posons immédiatement la question avec Marie-Andrée Monger qui est avec nous. Elle est responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. Bon après-midi à vous, Mme Monger. Bonjour, Mme Marcoux. Alors, parc éponge, trottoir éponge, des rues éponge aussi. Qu'est-ce que c'est exactement une rue éponge? C'est toutes sortes de stratégies, certaines qu'on a déjà mises en place depuis plusieurs années, mais qui nous permettent de retenir l'eau de surface avant qu'elle s'engouffle dans le réseau souterrain d'égout ou encore qu'elle s'accumule dans les rues et puis qu'elle risque que dans certains secteurs, elle pénètre dans les résidences. On a déjà un bon exemple sur Mont-Royal. On appelle ça les fleurs de macadam. Expliquez-nous en quoi ce parc-là pourrait peut-être servir de modèle pour d'autres endroits dans la Ville de Montréal? Oui, donc sur l'avenue du Mont-Royal, une ancienne station service est devenue un de ces parcs résilients. C'est un tout petit parc de 10 000 pieds carrés à peu près, où on est capable d'accumuler plusieurs, tu sais, à peu près 160 mètres cubes d'eau, imaginez, un mètre par un mètre, c'est beaucoup, beaucoup d'eau pendant quelques heures. Et donc ça permet d'éviter des surverses ou des refoulements d'égouts ou encore d'infiltration d'eau dans les rues. Et c'est un parc finalement qui devient un îlot de fraîcheur aussi. Donc on fait d'une pierre plusieurs coups. On lutte contre les îlots de chaleur en même temps qu'on est dans une zone refuge, une zone éponge pour l'eau qui nous permet aussi d'éviter bien des casse-têtes pour la ville puis aussi bien sûr pour la population. Quels sont les secteurs les plus problématiques, là, où on entend souvent les citoyens dire, bien là, c'est la quatrième fois qu'il y a des pluies diluviennes cet été et j'ai encore eu des inondations dans mon sol? Je vous dirais qu'à peu près tous les arrondissements ont des zones problématiques des points bas. Je vous dirais, moi, comme mairesse de Verdun, je les connais bien, les zones problématiques parce que justement cet été, j'ai des résidents qui ont vécu trois épisodes d'inondations, qui vivent une détresse. On sait qu'il y en a dans l'arrondissement de Ville-Marie, Notre-Dame-de-Grâce, il y en a un peu partout. On a aussi, on a des données là-dessus, c'est même disponible en ligne, donc la carte des aléas aux pluies abondantes. On a aussi la carte des cuvettes de Montréal, donc tous les points bas. Donc, on le sait aussi par les réclamations que les citoyens font à la ville. Donc, on le sait exactement où on doit cibler en priorité nos interventions pour mieux intervenir. Des fois, l'intervention, elle peut être en amont de la zone vulnérable pour justement retenir l'eau pluie avant qu'elle se rentre dans les rues en points bas dans la ville. Et donc, des rues éponges, ce sont un peu comme des bassins de rétention. Est-ce que ce serait une nouvelle façon de construire les rues éventuellement à Montréal lorsque vous devez, par exemple, changer les conduites ou refaire l'asphalte? Bien, on va tester, donc, en 2024, un projet pilote dans un secteur critique de Montréal. Et puis, à ce moment-là, bon, je pense que d'ici là, on va pouvoir montrer des concepts. Je vous dirais qu'il y a encore du peau finement par rapport à quoi peut ressembler la toute première rue éponge qui va être testée à Montréal. C'est sûr qu'on va essayer de maximiser le volume d'eau qu'on va pouvoir stocker pour absolument éviter que ça se retrouve dans les sous-sols des maisons. Est-ce que c'est un peu aussi de corriger les erreurs du passé? Il y a eu une époque où on mettait à peu près, on faisait tout avec le béton, où on mettait énormément d'asphalte pour construire des routes, des stationnements. On a peut-être manqué de vision aussi. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à des changements climatiques aussi importants. Mais de corriger actuellement les erreurs du passé, c'est pas ça qu'on serait en train de faire actuellement? C'est sûr que les scientifiques nous parlent des changements climatiques depuis plusieurs décennies. On a commencé à s'intéresser aux aléas climatiques dans les années 2010. Et là, on a commencé à voir, oh, il va y avoir une augmentation des températures moyennes, une augmentation des épisodes de pluie abondante. Mais aujourd'hui encore à Montréal, par exemple, on voit des garages avec une porte, donc des points bas qui sont construits. Ça, c'est une invitation aussi pour l'eau de s'y engouffrer. Donc, on a comme un devoir collectif de mieux partager la connaissance parce qu'on les connaît, les zones vulnérables, mais mieux pondérer le risque pour éviter justement que les citoyens vivent des situations de détresse qui sont vraiment, qui nous prennent aux tripes. On le voit comme maire et mairesse d'arrondissement puis la mairesse de Montréal au premier chef. On veut absolument protéger notre population en ce sens-là. Mais effectivement, depuis une dizaine d'années, on est beaucoup plus au fait. Dans les dernières années, on a été très actifs, mais là, on veut vraiment accélérer la cadence parce que cet été, on l'a vu avec les pluies abondantes, on est vraiment touchés de près. Les villes se sont minéralisées beaucoup, hein? Et donc, on est dans une mouvance où souvent, les rues sont très, très larges. Quand on les refait, on les rend plus étroites, on plante beaucoup d'arbres, on fait les trottoirs éponges pour retenir l'eau de pluie avant qu'elle n'atteigne le sol pour nous protéger des inondations. Marie-Andrée Monger, qui est avec nous, responsable de la transition écologique et de l'environnement, au comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir.